Dans la dernière méditation, nous avons appris que tout chrétien véritable persévère dans la foi et l'obéissance jusqu'à la fin de sa vie, parce que Dieu persévère à préserver sa crainte dans son cœur. Cela soulève une question importante. Comment devons-nous comprendre alors les gens dans nos églises qui ont été changés par l'Évangile, baptisés, et puis un jour ont abandonné la foi? Dans sa première épître, Jean écrit à des chrétiens qui ont besoin de comprendre la réponse à cette question, parce qu'il y a des membres fidèles de leur église qui ont un jour abandonné la sainte doctrine et quitté leur église pour enseigner des faussetés. Dans le deuxième chapitre de l'Épitre et le verset 19, l'apôtre Jean écrit au sujet de ces personnes qui ont quitté l'église, « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais de la sorte il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Jean indique premièrement que ces gens ont quitté l'église chrétienne à un moment donné, « Ils sont sortis de chez nous. » Deuxièmement, il indique que même au moment où ils étaient encore dans l'église, ils n'étaient pas vraiment chrétiens. Il dit « Mais ils n'étaient pas des nôtres. » Observez que Jean ne dit pas « Ils ne sont plus des nôtres depuis qu'ils sont partis de l'église », il dit plutôt qu'ils n'étaient pas des nôtres avant de partir de l'église. En réalité, par cette expression « Ils n'étaient pas des nôtres », Jean indique qu'ils n'ont jamais été de vrais convertis. Cela est confirmé par la troisième chose que Jean dit. Il explique pourquoi il peut affirmer que ces gens n'étaient pas des vrais convertis même au moment où ils étaient dans l'église. Il explique « S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » En d'autres termes, s'ils avaient été de vrais chrétiens au moment où ils étaient dans l'église, ils seraient demeurés avec nous dans l'église. L'apôtre Jean est en train d'affirmer que les vrais chrétiens se démarquent par le fait qu'ils demeurent dans l'église et dans la foi. La dernière chose que Jean dit, c'est que Dieu permet que certaines personnes dans les églises chrétiennes sortent et abandonnent leur profession de foi et que Dieu permet cela pour une raison, afin que nous puissions apprendre et comprendre que tous ceux qui sont baptisés et ont été changés pour un temps par leur contact avec l'évangile ne sont pas de vrais convertis. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste, c'est-à-dire il est démontré, et nous comprenons, il est manifeste que tous ceux ne sont pas des nôtres, tous ceux qui sont dans l'église. Jean dit que ceux qui abandonnent l'église rendent manifeste ou évidente une vérité, et cette vérité n'est pas que le vrai chrétien peut perdre sa foi, mais plutôt que certains qui sont dans l'église et qui semblent avoir la foi ne sont pas vraiment des nôtres.